Salut à tous, c'est Prime et aujourd'hui on va parler merch, les nouveautés et le nouveau maillot 2024. Let's go ! Comment on se retrouve ? Celui-là, c'est un peu les origines. Le premier truc que je voulais vraiment avoir pour nous et notre identité, c'était cette bande-là. Dans ma tête, ça représentait vraiment tout le monde qui nous soutient et ça allait accompagner un peu les joueurs dans leurs aventures, leurs défis, etc. On a vraiment voulu changer ce qui se faisait en e-sport. C'est pour ça que le numéro est devant, il est derrière aussi et ça, avant, ça ne se faisait pas beaucoup. Dans l'e-sport, il n'y avait pas de numéro quand on arrivait. Je sais que c'est un petit détail, maintenant ça paraît futile, mais non. C'est facile de faire un maillot, mais c'est difficile de placer une direction artistique d'un projet où c'est le début, tu ne sais pas vraiment comment tu vas faire. Donc voilà, j'ai essayé de… et j'ai réussi en vrai avec OV et toute l'équipe Karmine de vraiment faire un truc qui est impactant et un peu intemporel dans le temps. C'est un peu ça, l'histoire de ce maillot-là. Et là, on arrive sur le good good. Je crois que c'est les exclus de cette vidéo. C'est important, les capsules de merch, très importants pour une équipe. C'est un peu compliqué d'être en maillot dehors toute la vie, tout le temps, à l'école, truc. C'est un peu nos valeurs, quoi. Tu sais, tu portes Karmine, tu ne portes pas juste le Blas, tu portes un peu aussi les gens qui travaillent, toutes les équipes qui se donnent à fond, tout ce qu'on essaye de faire à notre échelle. Je sais pas, j'aime vraiment beaucoup. En plus, c'est des couleurs qui passent avec tout. La qualité, elle est pas mal. Il y a celui-là et il y a cette nouvelle couleur-là aussi. Tu vois, ça reste sobre. C'est des choses qui peuvent t'accompagner. C'est du ton sur ton, on réinvente rien. C'est des choses où on doit prendre notre temps, on doit avancer avec tout ce qu'on fait. On peut pas brouiller des étapes. Et là, c'est une grosse page d'histoire. Vraiment une super grosse page d'histoire. Les maillots champagne, c'était un peu les maillots pour marquer le coup à chaque fois qu'on gagnait un gros événement. Et là, c'était les EUM. On avait fait le back-to-back, il avait bien plu. On avait fait quand on avait gagné spécial EUM. C'est des trucs, franchement, c'est trop dur à trouver. Je sais pas si... Je sais, ça fait un peu fabulateur, mais les gars, quand on vous dit quand c'est en rupture, c'est en rupture. Les premières personnes qui ont attendu les maillots qu'on n'a pas, en fait, il y en avait tellement qui en ont pris. On a mis, je pense, trois mois, six mois à livrer les premières personnes. On partait de rien, on avait pas grand-chose pour avoir des solutions. On était obligés de produire des maillots parce que les gens nous ont demandé, mais ça veut dire que ça nous mettait un peu aussi dans la panade avec tout ce qu'on devait déjà envoyer. C'était vraiment une période incroyable, mais très difficile. Et les maillots au champagne, je pense que c'est les plus... Ils ont quelque chose en plus. Tu vois, je voulais qu'ils aient quelque chose en plus parce que je voulais vraiment que les joueurs, ils se sentent respectés pour tous les efforts qu'ils avaient fournis pour gagner les compétitions comme ça. Parce qu'on le banalise, on l'a gagné quatre fois en cas de participation. Mais quand même, c'est dur. Alors, on est carmine, on est trop fort, frère. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Et ça, ça complète un peu tout ce qu'on faisait. Chaque KCX arrive avec son lot d'un peu de nouveautés. On teste des nouvelles choses, on essaie de rapporter un peu de fraîcheur au truc. Là, tu vois très bien que c'est quelque chose de super festif. Et ça reste un peu dans vraiment l'ADN de ce qu'on veut faire. Tu sais, on est là pour s'amuser, que les gens passent un bon moment, faire découvrir l'e-sport aux gens qui ne connaissent pas, faire exploser l'e-sport pour les gens qui s'y connaissent et que c'est leur passion. Moi, c'est ça qui m'a le plus. C'est ça que j'ai voulu faire et c'est ça que je fais toujours. Et c'est pour ça que je suis relou de ouf avec les gens dans Carmine, pour faire les meilleures choses possibles. Je ne dis pas que j'ai la science infuse, mais je suis vraiment, vraiment chiant. Mais c'est pour faire des bons trucs. Est-ce que j'ai raison ? Est-ce que j'ai tort ? Tout ce qui est là, c'est un peu des éditions limitées. On a voulu rentrer dans des codes un peu universitaires, un peu... C'est très chill, good vibe, des trucs que tu mets quand tu es chez toi, quand tu sors avec tes potes, quand juste tu kiffes ta life et que tu n'as pas besoin d'être un mannequin top modèle. Quand tu veux un pull qui est solide, qui est cool et qui représente Carmine, tu ne peux pas te tromper avec des pulls comme ça. Et là, on arrive un peu à un petit tournant de la structure. Parce que la vérité, c'est que oui, moi et Kamel, on est important pour la structure, mais c'est une vraie structure. On ne veut pas juste que ce soit totalement dépendant de nous. Et on a des équipes qui nous accompagnent, on a des choses qui se mettent en place. Si aujourd'hui, vous pouvez voir des gros tournages comme ça et que les choses qu'on a créées, tu as l'impression qu'il y a autant de valeur. C'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent dessus et qui mettent tout leur cœur. Et c'est important pour nous aussi de laisser les équipes s'exprimer et de laisser les équipes tester des choses, grandir et pas toujours être sur leur dos. Moi, j'ai eu du mal avec ça au début, mais c'est un mal pour un bien. Mais quand on arrive sur des choses comme ça, il y a du potentiel. C'est des choses qui sont nobles, c'est des matières qui sont choisies avec attention par Nassim. Donc ouais, à un moment donné, il faut faire confiance aux gens qui nous entourent aussi et croire en leur évolution et en leur potentiel. Sinon, pourquoi on les mettrait avec nous ? Donc ouais, je ferai même un petit moment pour leur dire merci et ne lâchez pas les gars ou faites un pontaphe. Pour nous, c'est important de faire vivre aussi la communauté, d'imager ce qu'on fait en tissu, en textile, parce que c'est juste, c'est ludique, c'est fun et tout le monde peut l'avoir en sa possession. C'est pour ça que c'est dur aussi. C'est pas... Il y a des défis. On pourrait faire des meilleures pièces, oui. Mais à quel coup ? Tu vois ? Comment les gens, ils pourraient se procurer ça ? À quoi ça sert de faire un truc où il n'y a qu'une élite qui peut l'avoir et puis les gens qui nous ont vraiment aidés à être là aujourd'hui et qui sont vraiment passionnés de Carmine, ils ont une obstacle et des barrières pour vraiment se sentir à l'intérieur ? C'est ça aussi qui est un peu dur dans ce qu'on fait. C'est pas juste faire les meilleures choses possibles. Il y a beaucoup de restrictions. Je pense qu'on en reparlera plus tard, mais ouais. C'est pas juste tu dessines ton truc, on le sort et boum. Et là, on arrive au good good. Moi, j'aime bien mettre des... J'aime bien mettre des grosses refs que peut-être personne ne va capter, mais en tout cas, l'énergie de l'idée, elle est là. Là, c'était un moment dans Carmine, ce maillot où tout était compliqué. Et moi, dans ma tête, ce que je voyais, c'était en mode, OK, tout le monde se prépare un peu pour la guerre. Tu vois, c'est pour ça que le camo, il est apparu. Je voulais vraiment un truc agressif qui dénote de tout ce qu'on avait fait avant. Parce que là, c'était vraiment une année, pour moi, charnière dans Carmine. On ne devait pas se foirer au niveau sportif. On ne devait pas se foirer au niveau organisationnel. C'est ça qui fait les designs. Il y a toujours un truc qui est marqué. Il y a toujours une idée, un fil conducteur. Et celui-là, je pense qu'il a vraiment, vraiment bien plu aux gens. En tout cas, moi, c'est un de mes préférés. Comme tu peux voir, le pattern, les inspirations sur ce pattern-là, c'était un peu les trucs... Tu vois, les trucs de psychologue ? Quand il te montre les tâches, des trucs comme ça. Il y avait ça et il y avait aussi un pattern, juste, tu sais, camo très militaire, guerrier, etc. Très tribal aussi. Je voulais vraiment un truc agressif. Tu peux voir, on commence à avoir des belles finitions. Parce qu'on commence à vraiment savoir ce qu'on veut faire avec les maillots. Il y a du silicone. Je crois que c'était la première fois qu'il y avait les maillots pro des joueurs, pour de vrai, qui étaient commercialisés. Parce qu'encore une fois, on ne veut pas léser une partie des personnes qui nous suivent. Donc, il y a toujours plusieurs gammes de maillots. Comme ça, tout le monde peut avoir le sien. Donc, ouais. Et vous, en vrai ? C'est quoi vos meilleures pièces ? Ça m'intéresse sur vous. Et vous allez sûrement me dire, « Oh, le Prime, yes, c'est bien ! » Mais cette année, c'est quoi le maillot ? Cette année, le maillot, c'est un mélange de tout ça. Parce que c'est notre première année en LEC. Donc, je voulais vraiment faire un maillot solide, classe, élégant. Et qui vraiment reste dans l'esprit et tout ce qui a fait Carmine. C'est un peu un retour aux sources. C'est un peu la vraie année 1, au final. Parce que tout ça, c'était bien, mais on n'était pas dans la grande ligue. On sait tous que ça vaut pour nous cette année. Donc, on voulait vraiment repartir sur deux bases très solides et très Carmineski. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est pour ça que j'aime bien. Les maillots Carmine, ils ont bien évolué depuis le début du club. Surtout en termes de qualité et en termes de DA globale. On s'affine de plus en plus. On n'a pas envie de brûler les étapes. Des fois, on s'accorde des petites folies comme le maillot de l'année dernière avec le pattern, etc. Mais c'est des choses qui racontent beaucoup l'histoire. Et les phases dans lesquelles le club passe, traverse. J'essaye toujours d'avoir un gros storytelling. C'est dur des fois de se projeter parce que c'est des saisons, on ne sait pas vraiment ce qui va se passer, etc. Mais on sait en tout cas 90% du temps, le contexte de la saison et ce qui va arriver. Il faut faire quelque chose qui parle à l'ensemble de la structure. Ce n'est pas quelque chose où il y a vraiment une personne qui a la primauté sur les goûts et les couleurs de la structure. C'est vraiment quelque chose qu'on essaie de faire organiquement. Donc on est souvent en retard. Mais au moins, ça nous plaît, ce qu'on sort. L'influence des fans sur les designs que je conçois, je pense que c'est vraiment... C'est à l'image de Carmine, en vrai. Tu vois, c'est quelque chose... Carmine, je ne l'ai pas fait pour moi. Je ne suis pas joueur e-sport. Je l'ai plus fait pour que les gens qui sont super passionnés de ça s'y retrouvent pour de vrai. Et vraiment de A à Z. Pour moi, une bonne pièce de merch, déjà, je n'aime pas. Le truc merch, tu sais, il y a un petit délire dans le merch de... C'est des vêtements de moins bonne qualité. Alors que ce n'est pas du tout ce qu'on vend et ce qu'on essaie de faire. Et j'ai une marque moi-même, donc je sais, je peux comparer. Ce n'est pas du merch. Ce n'est pas des t-shirts à 15 euros. Ce n'est pas des t-shirts et des pulls à 30 euros. Ce n'est pas ça. Même si on essaie de descendre les prix de plus en plus, on essaie vraiment de produire des pièces de qualité. On n'essaie pas de faire du volume. Le merch, c'est du volume. Tu es content, tu l'achètes, tu ne vas jamais le mettre. Mais tu l'as acheté, c'est un petit truc souvenir. Là, ça fait et souvenir. Ça fait des pièces que tu peux garder, que tu pourras échanger, j'espère, dans 15 ans avec ton fils quand tu lui expliqueras l'e-sport ou à ta fille quand tu lui expliqueras l'e-sport. J'essaie vraiment de faire des pièces qui sont intemporelles et chargées d'histoire avec les moyens qu'on a. C'est ça que j'essaie de faire. Le processus de création pour un maillot e-sport, déjà, c'est le processus de création pour un maillot normal. Je te dis, c'est un processus de création pour un maillot carmine. Parce que ça change beaucoup de ce que les autres personnes font, je pense. On a une communauté qui est assez engagée, présente et exigeante. Ça veut dire qu'on sait exactement ce qu'ils attendent. Et des fois, c'est ça qui est un peu frustrant. Parce qu'ils ne savent pas toutes les restrictions, encore une fois, qu'il y a. Au début, on était un peu plus libres. Plus le temps avance, plus la structure grandit, plus la structure a des responsabilités, plus la structure est dans des réseaux de grosses équipes, etc. Donc, on est obligé, et il y a une évolution dans tout ça. Ça veut dire qu'avant, j'étais plus dans un délire de... On peut juste faire comme bon nous semble, avoir des gros repères, stratégiques et même esthétiques. C'est-à-dire que les gens, quand ils voient un truc, c'est... Ok, ça parle à tout le monde. Tout le monde connaît Orange, tout le monde connaît Chupa Chups, tout le monde connaît Red Bull. C'est-à-dire que ça donne une légitimité à la marque. C'est les gens qui nous ont fait confiance au tout début. Et c'est quelque chose qui fait partie de notre histoire. Tu vois, sans des sponsors comme ça, on ne peut pas vraiment faire tout ce qu'on fait, tout ce qu'on a entrepris, les KCX, les événements, les trucs pour les fans. C'est des choses... Quand eux, ils ont misé sur nous, c'était pas le même monde, c'était pas le même contexte. C'est pour ça que c'est cool d'avoir une DA qui a été forte et qui a été mise dès le départ. C'est que tu sais que c'est un maillot Karmine. Directement. Tu vois un maillot, tu sais si c'est Karmine. Même si t'enlèves le logo, tu vas savoir que c'est Karmine. Parce qu'il y aura toujours des... Ce qui fait de nous, nous, en fait. Il y aura toujours un élément fort qui reste. On essaie de jamais trop changer complètement d'univers les maillots, parce que ça reste Karmine. Qu'est-ce que la structure a besoin ? Qu'est-ce qu'on veut refléter avec le maillot ? Par exemple, celui-là, on sait que c'est la LEC. On sait que c'est une ligue majeure. Il y a des gens qui vont nous découvrir pour la première fois. C'est pour ça que j'ai voulu revenir aux sources. Retravailler le maillot de base, le faire avec les qualités et l'ADN qu'on a maintenant. C'est-à-dire que c'est beaucoup mieux fait. Ça se voit qu'on a grandi. Il y a des étiquettes, il y a des détails. Le logo, il est en relief, en brique. Mais on ne perd pas ce qu'a fait Karmine, Karmine. On a toujours les fans qui nous soutiennent au milieu. C'est plus élégant, c'est plus subtil. C'est mieux aussi quand tu as des vraies pièces qui peuvent se mettre et qui se marient avec le quotidien et qui font juste bien. Si tu veux le mettre dans un cadre, comme ils sont là-bas, ou que tu veux le mettre sur toi pour aller jouer au foot avec tes potes, ou que tu veux le faire signer à un des joueurs pour juste une pièce historique, parce qu'on ne fait jamais deux fois le même maillot. Donc, ça marque beaucoup. Nos recherches et notre innovation, ça passe aussi par plein de planches comme ça. Et ça, on les fait vraiment sur commande. Ça, c'est des trucs qu'on a gratouillés maintenant. Mais il y a plein d'idées. Il y a plein d'idées qu'on a. J'ai plein d'idées. Ove a plein d'idées. Dav a plein d'idées. Nassim a plein d'idées. Toute la structure a plein d'idées. C'est juste comment réussir à canaliser tout ça pour faire le meilleur produit tout seul, les meilleures pièces possibles. Après, moi, je suis un mec que je... Dans l'innovation, des fois, il faut juste bousculer un peu tout. Et c'est pour ça que des fois, c'est cool d'avoir les autres, parce qu'ils me disent « Ah, je sais pas, après, peut-être c'est trop. » Peut-être qu'ils ont raison, peut-être qu'ils n'ont pas raison, mais c'est pas grave. Parce que du moment qu'on essaye, pour moi, ça me va. C'est des trucs de... Il y a beaucoup de trucs de... Peut-être on change le logo. Peut-être on change pas de logo. Peut-être on change les couleurs des maillots. Peut-être on change pas les couleurs des maillots. Peut-être que la bande, c'est trop d'habitude. Comment on fait ? Yes. Mais on essaie juste de faire le meilleur des trucs. Et quand t'innoves, c'est bien aussi d'avoir des restrictions, des fois. J'ai l'impression que moi, ça me pousse à... Ça te pousse dans les retranchements de ta créativité. Peut-être que si on change rien, mais juste on change le maillot, le relief du truc. Peut-être que comme là. Là, c'est les specs de la LEC. On pourrait pas bouger le maillot, par exemple. Tu vois, on peut pas bouger le logo d'ici. Mais du coup, la barre des K-Corp qui représente vous, on a été obligé de la retravailler pour qu'elle soit plus fine. Et au début, ça faisait pas élégant. Parce qu'elle était juste plus fine, mais les K-Corp étaient aussi gros qu'avant, par exemple. C'est vraiment des détails. Peut-être que tout le monde s'en fout. Et moi, je suis à fond dedans, là. C'est que des trucs comme ça, tu vois. Il y a des contraintes de temps. Il y a des contraintes... Parce qu'on avance vraiment très vite, tu vois. Là, on parle de beaucoup de choses qui se passent en même temps. Sur le devant de la scène, derrière. On n'est pas non plus une armée, tu vois. Est-ce que je m'inspire des sports en général ? Oui. Pour moi, il n'y a pas de différence entre l'e-sport et le sport classique dans le merchandising, etc. C'est plus le lifestyle, tu vois. C'est plus le mode de vie des gamers. C'est quoi le mode de vie des gamers ? C'est quoi un gamer stylé, en fait ? C'est plus ça. Comment on définit ça ? C'est quoi un gamer stylé chez Karamine, du coup ? Parce que nous, on sait ça qu'on aime bien faire. Mais à un moment donné, tu sais, quand tu gagnes quatre fois les EUM en cas de participation, t'es une équipe e-sport, en fait. Là, c'est pas une association, là. C'est une organisation sportive qui est faite pour écraser tout le monde dans le sport. Du coup, c'est à peu près la même chose que les Real Madrid ou les Manchester United. Ils ont dans la tête au début de la saison. Ils veulent juste tout gagner. Et le maillot, c'est... Ça a vraiment découlé de l'histoire du club. Ça veut dire qu'en trois ans, on a fait beaucoup de choses, mais c'est que le début. C'est bête de dire ça à chaque fois. C'est vraiment que le début. Je me vois mal, moi, de dire des grosses tendances de l'e-sport. Les gros détails, c'est maintenant le truc qu'on a bien réussi à faire, c'est d'avoir le logo comme ça. C'est facile à dire de juste... Ouais, on a mis un peu droit, il y a fait tout. C'est un logo compliqué à travailler. C'est pour ça, à chaque fois, j'essaye de le changer et je me mange des grosses tops. C'est compliqué à travailler. Je suis très content d'avoir eu ce résultat-là parce que c'était dur à développer. Ce truc-là avec nos formes à nous de CACORP. Red Bull, je suis super content de les avoir maintenant sur le maillot parce que c'était un peu chelou. J'aime pas, moi, les trucs. Encore une fois, pas cohérents. J'aime bien les avoir parce qu'on les voit partout. Tu sais, dans les locaux, dans les trucs. J'aime bien les avoir sur le maillot. C'est un truc que je... Je sais pas, je suis un avocat de ça depuis longtemps. Michelin, il change aussi de place. Je trouve qu'il est beaucoup mieux là où il est. On a écouté tout le monde. Donc, on a redistribué les sponsors. Logitech, ça bouge pas. J'aime beaucoup. CIC. Et je vous ai dit, il nous faut des partenaires financiers. Équateur, ça bouge pas. C'est des trucs, c'est des valeurs qui nous parlent. Les bandes CACORP, que serait un maillot CACORP sans ça ? Au moins, sans... C'est impossible, selon moi. Orange, petite étiquette dorée. On voulait vraiment marquer le coup de... Ouais, c'est subtil cette année, c'est subtil. On voulait vraiment marquer le coup de la LEC. C'est pour ça que c'est doré. Et qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? C'est les plans du stade. On a pris les plans de construction du stade. C'est ça. Vous vous rappelez quand je vous ai dit, des fois, j'ai des idées bizarres. Bah, en fait, je voulais faire un maillot entier avec ça. Avec des trucs comme ça. Mais genre le pattern entier. Au bureau, ils m'ont dit, tranquille. C'est encore dans le four. Je suis en train de cook. Ouais, c'est... Et comme je disais, cette année, c'est beaucoup plus métable. Bah, celle-là, c'est l'édition LEC exclusive. Comme vous pouvez le remarquer. Ce petit logo-là, il nous a coûté cher, purée. C'est endetté sur plusieurs années. J'espère que vous allez kiffer cette saison. Mais c'est vraiment ça. C'est... C'est un peu une étape, là. Tu sais, on arrive dans la grosse ligue, avec un maillot qui est cool. Des trucs qui nous rappellent tout ce qu'on a fait au début. Et après, il y a tout ça. Et ça, comme je t'ai dit, c'est rien du tout. J'en ai plein chez moi. Ça, on les a fait là, là. En attendant, parce qu'ils étaient en train de parler. C'est vraiment comme ça qu'on travaille. Moi, j'en vois des vieux dessins à OV un peu dégueulasses. Avec des gros trucs. Après, là, c'est un peu... Je l'ai fait un peu à la veuillette. Mais il y a des couleurs, quand même. Tu vois. J'essaye de, quand même, lui donner des grosses infos à OV, toute l'équipe. Et j'essaye vraiment de... Aller à l'essentiel. Leur faire des trucs qui me ressemblent, qui nous ressemblent. Après, il les repasse au propre. On fait un tour avec toute l'équipe. Et après, on arrive à des... Tu vois, à des changements. On est en mode, OK. Il a dit ça. Peut-être qu'il a raison. Peut-être qu'il a complètement tort. On va pas l'écouter. Mais ouais, j'essaye d'écouter tout le monde. A tort ou à raison. Mais au moins, ça plaît. Tout le monde est d'accord avec quand ça sort. C'est dur parce qu'on est plein à bosser, à se donner au maximum. Mais à un moment donné, il faut faire des choix, tu vois. Et c'est là où je deviens relou. Bon, les gars. J'espère que la vidéo vous a plu. C'était lourd. Moi, je vous m'en passe. Ça m'enlève beaucoup de frustration du cœur. J'aime bien vous parler. C'est des choses, on n'a pas eu l'occasion de le faire souvent. Si ça vous a plu, on le refera plus souvent. Chaque fois qu'on sort des choses, peut-être pour vous expliquer ou pour vous imager un peu plus ce qu'on veut faire et vous expliquer le projet. Désolé si des fois, vous vous sentez que vous parlez un peu dans le vide, etc. Vous ne parlez jamais dans le vide. C'est juste que moi, je ne suis pas quelqu'un qui répond beaucoup et qui est très expressif. C'est sur les réseaux, etc. On accorde beaucoup d'importance à ce que vous pensez parce que tout ce qu'on fait, c'est pour vous au final. Ce n'est pas faux quand les gens disent en faisant une équipe e-sport, c'est le début des problèmes et c'est là où je commence à devenir pauvre. C'est sûr qu'il y a beaucoup de sacrifices, donc pourquoi on ne vous écouterez pas ? Je sais que des fois, vous avez l'impression que, mais pas du tout, on vous écoute jusqu'au dernier tweet, jusqu'au... Même si des fois, ça fait mal et que vas-y, les gens parlent pour parler, ce n'est pas le problème. Je suis prêt à affronter cette fumée pour sortir des trucs qui en valent la peine. Et voilà. Moi, je vous aime en tout cas. Gros bisous, laisse un like, commente ce que tu aimerais voir ou non dans la boutique. Si tu as des idées, vraiment, soit ouvert avec ça. Envoie-nous ça sur Twitter, Instagram, n'importe, n'importe. Ok les gars, c'était Pramito, ça m'a fait plaisir. Prenez soin de vous. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada